Nicole, oh Nicole, oh Nicole, c'est ma tix Joyeux anniversaire Nicole ! Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui avec mon petit ballon d'anniversaire J'ai envie de partager avec vous les cadeaux que ma famille, mon amoureux, m'ont offert pour cet anniversaire J'ai eu de la chance, j'ai été hyper, hyper, hyper gâtée et donc voilà, il faut que je vous montre J'ai rien ouvert à part quelques produits que j'ai utilisés pour faire ce maquillage Qui sera l'objet de notre prochaine vidéo dans laquelle nous reviendrons sur les bases, des bases, des bases du maquillage Nicole a vieillie, mais Nicole n'a pas encore 30 ans, Nicole son approche sournoisement, mais j'ai pas 30 ans Un, deux et un, huit, voilà Je suis hyper euphorique, hyper contente, je commence à partager ça tout de suite avec vous parce que sinon cette vidéo ne se terminera jamais Je vais commencer par les cadeaux offerts par mon père et ma mère Ils m'ont offert tout d'abord ce petit pinceau C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup C'est 231 de chez Zoreva Iconique pinceau pour les yeux Notamment popularisé par Marion Caméléon à mort Je rêvais d'en avoir un parce que je suis fan de Marion Caméléon et que j'ai pas de personnalité Mais non parce que j'avais envie de tester un vrai bon pinceau pour les yeux Je suis trop heureuse, j'ai trop hâte de le tester, je l'ai pas testé encore Je voulais vous montrer 9 beaux dans son emballage Et elle m'a offert la pastel palette de chez Natasha Denona Regardez-moi, ce packaging m'a dégradé pastel C'est super beau Et l'harmonie, je suis la meuf, mais en fait moi quand j'ai découvert cette palette à la base, je la voulais pas Enfin si, mais non, je vous explique Je commence, donc j'ai pas toutes les couleurs dans ma collection Et donc je voulais bien une petite palette de pastel Mais je sais pas, j'étais pas hypée de ouf par l'harmonie Je trouvais qu'il y avait beaucoup de bleu et de vert Entre les mites, les verts là qui sont assez proches, moi je suis plus dans des couleurs rouges Donc j'ai dit non, passe ton tour Puis j'ai regardé des tutos Mimi, si nature en a parlé, ouf si Romy en a parlé Marion en a parlé, Richard peut-être Enfin bref, tout le monde en a parlé Et en fait, un coup sur deux, je me disais Nicole, non Nicole tu ne veux pas cette palette Mais en fait si je la voulais, donc en fait cette palette est devenue une obsession Alors que je ne la voulais même pas Voilà Et du coup, bah j'ai fini par craquer J'ai essayé de me dire Non Nicole, sois forte Tu as acheté une palette à 70€ Tu as acheté la Norvina Tu ne vas pas en plus prendre la pastel palette de Natacha de Nona Alors que dans la Norvina, il y a 3 ou 4 petits pastels qui traînent Non, tu fais pas ça Nicole Mais je la voulais trop Et un petit Romy, elle a fini de me convaincre Vraiment, sa vidéo était trop bien Son maquillage était trop beau Ça m'a donné trop envie Donc j'ai craqué Et je la trouve vraiment, vraiment jolie au final Je vais vous montrer quelques couleurs Mes préférées On en parle, le Mint Frost, le Starlet et le Illusion Le Illusion, je pense, qui est duochrome et qui doit pouvoir trop bien marcher en highlighter C'est des pastels, donc c'est assez pâle Mais même assez trop beau J'ai trop hâte de la tester C'était cette couleur-là qui m'intéressait le plus Et en fait, tous les Youtubers qui ont fait des vidéos sur la pastel ne l'ont pas utilisé J'avais trop le seul Donc je ne vais pas pouvoir faire une vidéo en utilisant ce fard-là Le rouge, le Starlet On enchaîne Maintenant, on va passer au premier cadeau fait par mes frangins La 669 De chez Martine Cosmetics Le carton est texturé et tout, c'est super beau Petite boîte en velours Elle est grosse, elle est lourde Enfin moi, je m'attendais à ce qu'elle soit beaucoup plus fine en fait Et non, c'est quand même vraiment un bel objet C'est couillé et tout C'est brillant Bon, le velours, c'est salissant Mais c'est pas grave, c'est beau Et donc, en fait, à la base, je me disais Nicole, tu as du nude, tu as du coloré Mais tu n'as pas de couleur plus sombre pour faire des smoky Donc il te faut cette palette Ça là, la beauté Alors comme ça, elle ne paye pas de mine Mais en vrai, elle est super belle C'est une palette, moi, qui m'intéresse pour faire des smoky Comment on regarde, c'est des trucs un peu scarabée C'est vert ou c'est rose C'est encore plus beau que ce que je pensais Voilà, donc j'ai enfin une palette Martine J'en voulais une depuis longtemps Je ne peux pas rentrer dans sa boîte Il est l'un Ensuite, on enchaîne avec celle faite par mon deuxième frère Oui, je sais, je suis faible J'ai demandé les deux palettes Martine Mais en fait, la raison voulait que je prenne la 669 Mais celle qui me faisait le plus de l'œil C'était la 1988 La cassette, quoi Moi, j'ai connu les cassettes Je suis envoyée, quoi Tain, tain, tain C'est pas canon, ça ? C'est pas canon Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elles soient aussi épaisses, les palettes Enfin, je trouve ça cool, mais je ne m'attendais pas du tout à cette qualité-là Donc, je suis contente Et moi, ce qui a fait que je voulais vraiment cette palette, c'est les bleus Parce que je n'ai pas beaucoup de bleus Qu'est-ce que je vous montre ? Cathy Cathy, elle était gentille Parce qu'en fait, cette palette, si vous le savez pas Les noms des farces, c'est les noms des personnages des séries AB Les nés des garçons, etc, etc Donc, Cathy, elle était gentille Et Nathalie, elle était pas gentille Donc je vous montre les deux bleus brillants Il y a moyen de faire un camaïeu, un truc super harmonieux Je suis trop contente Et un truc années 80 quoi Un truc un peu festif, coloré, powerful Il y a eu une polémique par rapport au fait que ces palettes aient été fabriquées en Chine Par rapport au fait qu'avant, Martine faisait ces palettes en Italie J'ai envie de vous dire que je m'en fous en fait de cette polémique Moi ce qui m'intéresse, ce que j'attends d'une palette C'est qu'elle soit vegan, et qu'elle soit cruelty free Et qu'elle soit de bonne qualité Qu'elle soit faite sur Mars, sur Jupiter ou sur Uranus Je m'en fous en fait Je préfère avoir du bon chinois que du mauvais italien Alors je comprends, le made in Italie ça fait tout de suite plus luxe, ça fait tout de suite plus chic Peut-être qu'il y a eu un peu de bruit de transparence à des endroits où je sais pas En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis contente d'avoir ces palettes Et j'ai trop hâte de mettre mes pinceaux dedans On enchaîne parce que ça n'est pas fini En fait, au lieu de commander sur le site de Martien Ils ont commandé sur le site de Martien Parce qu'il y avait des superbeurs et d'eau qui m'ont prise C'est vraiment une palette à pas cher Et franchement, quand je l'ai vu, la qualité c'est juste hallucinant C'est du carton hyper qualité C'est rigide, c'est solide C'est la love note de Beauty Bay C'est ma toute première palette de Beauty Bay Donc je sais pas, je suis pas habituée Mais je la trouve super belle Le packaging, je le trouve très beau Le miroir est grand Les couleurs, elles sont très romantiques Ça m'a fait envie Pour le printemps, je me suis dit Il me fallait cette palette Et en fait, je pense que de toutes les palettes C'est celle qui m'a le plus bluffée C'est bizarre parce que les autres palettes sont des palettes qui sont beaucoup plus chères Là c'est Princess Là c'est Cupid Et ça c'est Chandelier J'ai tendance à vous swatcher que ce qui brille Mais bon, parce que j'aime bien quand ça brille Il paraît qu'elle est moins bien en qualité que d'autres Beauty Bay J'en sais rien, j'en ai pas d'autres Donc je verrai Je sais que j'ai vu pas mal de vidéos Plein de gens qui ont montré cette palette Qu'elle est plutôt bidée à sa sortie Qui était une palette Saint-Valentin Et en fait, elle a eu un espèce de comeback Et finalement, plein de gens se sont mis à se dire En fait, elle est bien cette palette Et donc du coup, j'ai craqué Et je l'ai démontée Avec les offres Beauty Bay Avec toutes les réductions qu'il y a sur Beauty Bay La 669 était 10€ moins cher Et donc a permis d'avoir pour le même prix Que si j'avais pris sur le site de Martine La Love Note en plus Et comme c'est Beauty Bay Quand il y en a plus, il y en a encore Ça, c'était offert en cadeau A partir de peut-être 75€ d'achat Ça a été dépassé Et donc, j'ai eu droit à cette énorme palette La Bright 42 Color Palette Elle est énorme Mais elle est gratos Enfin, moi j'en reviens pas Qu'ils offrent des cadeaux pareils Beauty Bay C'est trop cool, moi je prends Je vais vous la montrer Vous la connaissez déjà tous très certainement Elle est hyper connue C'est la même classique de chez Beauty Bay Vous voyez la taille Elle est quand même énorme Donc elle est quand même énorme Vous avez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel Alors en soi, Nicole Elle préfère acheter des palettes plus petites Avec des Color Story plus précises Que des gros arc-en-ciel comme ça Avec tout dessus Parce que c'est énorme quoi Une palette plus petite Avec une Color Story un peu plus rock'n'roll Elle va donner des idées de look Ça, du coup, il faut se casser la tête Il n'y a pas de choix de couleurs forcément plus évident que d'autres Évidemment, sur une même Color Story On ne va pas tous utiliser les mêmes couleurs Mais c'est ça qui est intéressant aussi Mais là, je ne sais pas Après, si j'ai besoin d'une couleur particulière Je sais que je trouverai là-dedans Je trouve que la Norbina Elle a un peu plus de personnalité dans l'arc-en-ciel Peut-être tout simplement Parce qu'il y a moins de teint Nicole, elle aime bien les petites palettes Tout d'autant que les énormes, 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 énormes palettes Même si la Norbina est déjà pas mal Parce qu'elle a 5,5,25 Alors celle-là, elle en a 42 C'est la réponse à la grande question de l'univers Nicole a aussi un grand frère Qui lui aussi lui a fait un canon Ben ! Alors là, oui, hein Quand on va ça, on se dit Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu Ah, en fait, il m'a dit Ne te fie pas au packaging Effectivement, c'est pas du tueur Mais c'est pas grave Il m'a offert les Parisian sprays De chez Arc-en-ciel C'est des petits sprays pailletés Il y en a 4 Et il y a une petite trousse Yves Saint-Laurent avec On a 4 types de paillettes C'est des sprays C'est un peu la galère J'en ai testé un en plein air Mauvaise idée, s'il y a du vent Vous prenez des retours de paillettes Ça en fout partout Je sais pas encore comment je vais m'en servir Dans des maquillages Mais je pense que ça peut se tester En mettre peut-être sur le poignet Prendre au pinceau Et venir les mettre sur les paupières Parce que j'avoue Je me vois pas trop M'asperger la gueule de paillettes On part pour un look un peu funky Un peu peinté, un peu machin Il y a 4 types Il les a tous pris Ensuite Ma grand-mère m'a fait un petit chèque Ça se dit peut-être pas trop Mais bref D'habitude Je mets cet argent sur mon compte Pour essayer de renflouer un peu Parce que Nicole A tendance à un petit peu Je me suis dit Non C'est pour mon anniversaire Je vais m'acheter un cadeau Avec cet argent Et donc j'ai acheté La super bébé De chez Herborian Je vous en ai déjà parlé Dans ma première vidéo Elle me faisait trop envie J'avais trop envie de la tester C'est celle que je porte sur mon visage Je voulais filmer Ça sera la prochaine vidéo qui sortira Abonnez-vous si vous voulez la voir Et puis activez la cloche Si vous voulez être informé De quand elle sortira Elle est couvrante Elle est belle C'est la teinte nude La teinte claire était trop claire Je l'ai prise en format voyage Parce que j'ai qu'un visage J'ai pas envie de gaspiller du produit Pas grand chose Je me maquille pas non plus tous les jours Donc je teste avec le petit Si ça me plaît Je reprendrai le grand Et je pense que c'est une bonne méthode A adopter pour tester des produits Je voulais tester un antiserre De légende Parce que le NYX J'ai l'impression de ne pas réussir A le faire fonctionner sur moi Donc j'ai opté pour le classique Parmi tous les classiques Le Shaped Tape de chez Tarte Je l'ai pris en teinte 16N Fairlight Neutral Et je suis trop contente de l'avoir Je le porte aussi aujourd'hui Et vous le verrez dans la prochaine vidéo Enfin une révolution dans ma vie La poudre ou ta beauty 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 Je vous avais dit que j'avais envie d'avoir une deuxième poudre Parce que j'avais que ma arc-en-ciel C'est chaud souhait Je voulais la Laura Merci aussi Mais la Huda était un peu moins chère que la Laura Merci Je voulais la prendre en petit format Mais il ne l'avait pas assez fort Je vous la montre Le packaging il est beau C'est un produit qui est très connu En teinte sugar cookie Je la porte aussi aujourd'hui Je l'avais déjà portée une fois avant Elle est incroyable Enfin je redécouvre la vie Moi qui ai la peau grasse Elle coûte un peu cher Alors c'était l'occasion de m'en ouvrir Nicolas et le condom Nicolas et le condom C'est son anniversaire C'est son anniversaire Mais ce n'est pas tout J'ai eu des cadeaux De mon père et ma mère De mes frères Je n'ai pas de ceux De ma grand-mère Mais mon cousin fait du drag Mon cousin adore le maquillage C'est lui qui m'a appris le B.A.B. En me faisant lui-même des petits tutos maison Dans son appartement Il m'a fait des cadeaux On s'est vu une seule fois depuis Noël Sauf que c'était à l'improviste Donc on n'a pas pu s'échanger nos cadeaux mutuels Donc j'ai eu d'un seul coup Le cadeau de Noël Et le cadeau d'anniversaire Lequel date de quand Je ne saurais dire Je vous montre ça tout de suite On va commencer avec Trois pinceaux de la marque Max & Mort Je ne connais pas cette marque Ça c'est un eyeshadow Un eyeshadow blending brush Donc je pense qu'avec celui-là On pose Et avec celui-là On blend On fout Et il y a aussi Le F4 de Max & Mort Toujours Powder brush Donc un pinceau pour la poudre Et vous savez que jusque-là J'utilise mon pinceau teint Pour la poudre Et c'est un peu la loose Donc enfin Un pinceau pour La poudre Persilée Mais c'est pas tout Il a aussi pris Ce pack marble 4 brush set Avec un autre powder brush Je ne sais pas quelle marque C'est marble Il y a spoolie Plus eyeliner brush Donc ça c'est à la fois Un goupillon Et un pinceau Pour faire des liners Il y a un eyeshadow brush Avec double embout Et le petit fan brush Celui-ci Qui est généralement Le pinceau pour l'highlighter Comme ça Il m'a aussi pris Le pack beauty makeup brush set 5 pisse Contient Oh il y a une trousse en plus Il y a aussi un power brush Donc j'imagine que c'est powder J'ai un plein de pinceau de poudre C'est trop bien Un foundation Donc un pinceau teint Un pinceau Un shadow brush Un soft crease brush Ça c'est on va dire Plus fluffy Ça c'est plus pour faire des cut crease Ou des formes un peu plus précises Et un autre eyeliner brush Celui-là Il est un peu plus fin Que celui-là Je testerai Je comparerai Je vous dirai Je suis contente Mais c'est pas fini A l'époque je n'avais que ma poudre arc-en-cile Et j'avais écrit à mon cousin Pour lui dire Je comprends pas Je trouve que mon fond On se voit Ça fait des effets matières Je me demande si ça vient pas de ma poudre Mais comme j'avais que la arc-en-cile Je ne pouvais pas savoir Depuis Je pense que ça vient pas de la poudre Mais du fait que ma poudre ne soit pas exfoliée Parce que André Alli en fait Dans une de ses stories Insta A expliqué que des fois On pouvait avoir les pores apparentes Et voir vraiment le grain de peau Pas très beau Parce que la poudre n'était pas exfoliée Je n'ai pas d'exfoliant Donc en fait Faudrait que je relasse la chance A mon HD Skin de Make Up For Ever Parce que peut-être que l'erreur Elle vient de moi Je vous l'avais dit C'est fort Et donc Comme je n'avais pas d'autre poudre Il m'a offert La Translucent Powder De chez Revolution Baking Powder Une poudre de baking En teinte translucente Donc transparente Je pourrais vous faire Ouda vs Revolution Qui l'emporte Qui sera le meilleur Mais c'est pas fini Il m'a offert La Pastel Chez Make Up Revolution Au début Moi je vais le mettre Je vais prendre ça Et après j'y réfléchis Et je me suis dit Et si je me prenais Celle de Beauty Bay La Pastel Pour faire un versus Parce que 70€ C'est quand même pas donné Cher versus Pas cher Je pense qu'il y a quand même Pas mal de teintes Qui sont communes Notamment dans les mints Etc Et puis c'est quand même joli Il y a des petits chérisés Il y a celui-là Je vais vous les swatcher Je ne sais pas si ça se verra bien C'est des pastels Donc forcément C'est assez clair Je pense qu'il y a des couleurs Qui peuvent jouer avec ça Donc peut-être on peut essayer De faire un versus Si ça vous intéresse Je me dis que ça peut être fun Et c'est vrai Quand on pense à des palettes de pastel On pense à celle-ci On pense à celle de chez Beauty Bay On pense pas à celle de Révolution Et peut-être qu'elle est très bien Ce n'est toujours pas fini Mon cousin Dans son immense mensuétude M'a prouï gâté Il m'a fait un dernier cadeau Auquel vraiment 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 Je ne m'attendais pas La collab Beauty Bay Avec Geyo Korayi C'est une youtubeuse beauté Je l'adore Je ne la connais pas Personnellement J'aime beaucoup ses vidéos C'est coloré Très ce que j'aime Elle a beaucoup de talent Je vais vous montrer l'intérieur Quand même Parce que Vous êtes là pour ça Déjà la palette Elle envoie Et puis Beauty Bay Super quali Moi je pensais que toutes les palettes Elles étaient comme ça Donc là Avoir mes premières palettes Beauty Bay Découvrir qu'une palette Ça peut aussi être comme ça Ou les palettes Martine Pareil qui sont assez épaisse Je suis contente Je n'ai pas d'autres mots C'est coloré C'est très dans l'univers de Geyo Korayi J'aime bien l'harmonie Rose des violets et tout Mais quand même un petit lime ici Et mon cousin m'a dit en fait Qu'il me l'avait pris Parce que J'aurais bien aimé avoir Un autre highlighter Ceinture Je vais vous swatcher les highlighters Oh Ils ont de la personnalité Il y en a un chaud et un froid C'est très joli Le chaud c'est coconut glow Et le froid c'est sweet candy Merci cousin J'ai trop hâte de vous montrer tout ça Ça va promettre Plein de belles 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 vidéos J'ai déjà plein 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 d'idées de looks À faire avec tout ça Vous allez vous dire Il manque quelqu'un dans cette liste Papa Maman Frère 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 Mémé Cousin Il ne manquerait pas quelqu'un Il ne manquerait pas un amoureux Non Et bah si Il y a eu une super promo Chez Zoéva Avec tous les kits de pinceau À moins 50% J'en ai finalement choisi un Je lui ai demandé à mon chéri S'il pouvait me l'offrir Pour mon anniversaire Parce que je ne pouvais pas me le payer Et il me l'a pris C'est le kit Bambou Comment vous dire que La boîte Déjà je ne savais pas qu'il y avait une boîte Elle est hyper belle Les pinceaux 142 concealer buffer Pour l'anti-cerne Moi qui aime bien faire l'anti-cerne au pinceau En plus Ça va être trop bien Les poils C'est les poils les plus doux Que j'ai vu dans ma vie J'ai pas les mots Limite c'est émouvant Tellement c'est de bonne qualité Tellement c'est beau Tellement c'est classe Tellement c'est trop bien Pour Nicole Celui-ci c'est le 128 cream cheek Donc pour les blushs Ou les bronzers Avec la forme un peu biseautée Pour opposer la forme de la joue Le 103 Define buffer Donc je pense que c'est pour le teint Il est super dense Le 317 lip liner Et lui si on veut de la finesse On est au-delà de tout Classic shader 232 Un fluffy Pour les fards à paupières Soft definer Le 227 Sépare Six pinceaux fluffy Pour les yeux Ici nous avons le 105 highlight Pour l'highlighter Et le petit dernier Qui est assez court sur pâte Il est mignon Il est rigolo Il est plus court sur pâte Que les autres Regardez Mais je t'aime bien Moi j'ai de la sympathie pour lui Trop court sur pâte Faut soutenir C'est le face paint Évidemment Le pinceau fin Nicolas trop hâte Merci chérie Nicolas est trop heureuse Que demander de plus en fait C'est super cali C'est super beau Packaging incroyable Les produits ont l'air incroyables C'est trop beau pour être vrai En plus Il y a une trousse Avec C'est super joli Pour les ranger Pour les emmener en voyage On m'a jamais assez de trousse On a toujours besoin de trousse Donc Ils avaient même mis du plastique Sur la tirette Pour la protéger Vous vous rendez compte Le degré de cali De cette marque Franchement Et c'était pas tout Parce qu'en plus Zoéva offrait un bracelet Non non Je déconne pas Il y avait un bracelet en plus Je vous montre Il est là Je le porte parce que je l'aime trop Alors il y a écrit Love is a feeling Not a decision Zoéva On a rien vu Oui compliment Écrit au fond Doré Je vous le montre Voilà il est comme ceci Il a écrit Zoéva à l'intérieur Là Jette son bruit Il est féminin Et puis en plus C'est mon chéri Qui me l'a offert Je l'adore Ou allons nous arrêter Je n'ai jamais été aussi gâtée Que ça dans ma vie Pour un anniversaire Chéri a encore frappé Il m'a dit J'ai un autre cadeau pour toi Et je ne m'y attendais pas du tout Et il me l'a donné Et je l'ai déballé Et là il m'a dit Bah tu vois tu l'as ton autre pute L'autre pute De chez Martin Cosmétiques C'est un parfum Je vais vous le montrer L'emballage en fait Moi ça me fait beaucoup rire Ça faisait rire mon chéri aussi Moi j'ai happy Je ne m'y attendais pas Le moins du monde Et je suis trop contente Alors il se présente comme ceci Avec écrit haut de pute Dessus Petit bouchon et tout Il sent bon Moi j'aime bien l'odeur Je suis nulle pour décrire les odeurs Donc je ne vais pas pouvoir vous dire Ça sent ci ou ça sent ça Je peux juste vous dire Ça sent pas la vieille Voilà Et il y a une petite chaîne autour du cou Qui est jolie Je vous fais sentir Tu sais Et donc avec Il y avait le poster Martin Aérobeach Que je pourrais mettre dans ma chambre Et une petite carte Pour tortinage de tronche Avec la truelle Et donc Je vais me tartiner la tronche Avec tous ces magnifiques cadeaux Donc voilà C'était un essai Pour voir si ça pouvait vous plaire Une petite vidéo Où je ne me maquille pas Mais où nous discutons Entre nous comme ça Enfin c'est surtout moi qui piaille Mais c'est pas grave J'avais envie de partager avec vous Tous ces beaux cadeaux que j'ai eu Parce que je suis trop heureuse De les avoir eu Je n'en reviens pas J'ai trop de chance Je suis trop contente Moi qui n'avais rien Là je vais pouvoir faire plein de choses Je vais pouvoir faire plein de contenu Plein de vidéos Je vais clôturer cette vidéo ici Dites moi si vous avez déjà Certains produits S'il y en a que vous voulez tester Ou tout ça Dites moi s'il y a des palettes Que vous voulez voir avant d'autres Dites moi ce qui vous intéresse le plus Dites moi ce que vous avez envie de voir Sur cette chaîne Sachant que la prochaine vidéo Ce sera ce look Voilà J'espère que la vidéo vous a plu Abonnez-vous Likez Partagez Faites tout ce que vous voulez Et Nicole a l'oeil des ballons Comme dirait la merde A mon cher Etant Alors voyotte Moniqueur Petoniqueur Spitex Sous-titrage ST' 501